Pente-Noire pour ne citer que cette ville compte plus de 20 médias, mais les populations sont toujours plus accro aux chaînes étrangères. Qu'est-ce qui justifierait ce choix ? C'est ce que nous avons essayé de comprendre dans ce reportage. Zapper encore zapper, c'est la routine à laquelle se soumet Jordanie, à la quête d'un programme qui retient son attention à l'écran. Dans cet exercice, rare de fois elle s'arrête sur une chaîne locale. Ce constat est quasiment le même dans les ménages à Pente-Noire, qui pourtant comptent plus de 20 médias. La question doit se la poser, pourquoi plus d'attachement aux chaînes étrangères qu'aux chaînes locales ? Moi personnellement, je préfère des chaînes étrangères. Pourquoi ? Les chaînes étrangères, ils respectent leur programme. En fait, c'est vraiment du professionnel. Par contre, les chaînes locales, quand je suis vraiment... Parfois tu es concentré sur quelque chose, subitement sans avertir, ils coupent l'image et ils ne respectent pas l'heure. On peut vous dire que le journal va passer par exemple à 19 ans et ça passe parfois à 20 heures. Et tout ça, en fait, ça décourage. Par contre, les chaînes étrangères, ils respectent tout ça. Donc moi, je trouve qu'il y a plus du professionnalisme sur les chaînes étrangères. Les chaînes étrangères, il y a tellement de contenu et il y a tellement de versements. Donc du coup, nous aussi, on préfère les chaînes étrangères parce qu'on sait que non, quand tu mets telle chaîne, tu as ce que tu voulais au fait suivre. Canal Plus nous offre toute une panoplie de chaînes. Mais vous voyez, nos chaînes, quand nous suivons, c'est-à-dire, tu n'as même pas envie de faire 30 minutes. 30 minutes, c'est trop même. Dès que tu commences à suivre, tu zappes. Et même le journal d'ici n'est pas suivi. Mais quand vous suivez une chaîne comme France 24, déjà le plateau technique vous attire. Et le son, il est court, il est parfait. Et quand vous suivez les thématiques, vous êtes vraiment à l'aise. Quand vous suivez le journal, vous avez un journal complet. Mais ici, à Porte-Noire, vous voyez, je prends juste l'exemple, juste pour illustrer la différence des sujets. On filme un texte-man. Le texte-man vous parle de la voix, de la voix qui est gaspillée, la voix qui n'est plus en bon état. Et c'est un texte-man comme ça qu'on vient mettre au journal. Mais on ne nous montre pas un agent de l'Amérique qui nous dit pourquoi les voix ne sont pas arrangées. Et il y a la routine, c'est la même chose. On vous montre les pains exposés, une semaine après, on revient encore sur les pains exposés. Vraiment, le contenu est incomplet. Les chaînes locales sont donc appelées à une véritable fente. Il faut changer un peu, diversifier un peu le programme. Mais ce n'est pas seulement faire passer les mêmes choses. Aujourd'hui, chez nous, nos chaînes locales, souvent, c'est les mêmes choses. C'est seulement la musique. Tu sais, après la musique, c'est le journal. Après le journal, c'est... Non, il y a des jeux des jeunes. Il y a des choses que vous pouvez mettre pour éduquer les enfants, pour éduquer la jeunesse. Donc, il faut diversifier un peu le programme, en fait. Mais pas seulement faire passer les mêmes choses. Et en fait, ça fatigue. Et du coup, tu te dis, bon, je préfère payer pour bien... En fait, pour être à l'aise. Je préfère aller payer des chaînes étrangères pour être à l'aise. Donnez-nous le contenu de la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse est en train de crier. La jeunesse est en difficulté. Parlez-nous des choses que nous vivions, nous, la jeunesse. L'histoire des bébés noirs. Qu'est-ce qui fait que les jeunes deviennent des bébés noirs ? Parlez-nous de ça. Les causes, les conséquences. Arranger votre résolution de l'image, c'est très important. Parce que c'est ça qui attire l'œil. Quand l'image est parfaite, vous voyez que ça va nous donner la possibilité de rester longtemps devant l'écran. Et il y a aussi le contenu. Et c'est un peu de voir vos thèmes. Donnez-nous des thèmes qui touchent à la jeunesse. Des thèmes actuels, des problèmes que nous sommes en train de vivre maintenant. Dans nos foyers, dans nos maisons, dans la rue, au travail. Tout ça, nous avons besoin de ce thème. Et parlez-nous aussi de la vérité. Dites-nous réellement ce qui se passe. L'appel est lancé aux médias locaux de rectifier le tir pour mieux accrocher les populations. Merci. Merci.